Alors, on me dit qu'il y aurait une demande pour une onzième déclaration. J'ai besoin de votre consentement pour permettre à Mme la députée d'Oshelaga-Maisonneuve de nous faire sa déclaration. La parole est à vous. Merci, Mme la Présidente. Alors, j'ai le bonheur de souligner aujourd'hui le 35e anniversaire du Tour de lire, un organisme d'alphabétisation pour adultes qui est solidement enraciné dans le quartier d'Oshelaga-Maisonneuve. Et je veux souligner leur présence aujourd'hui. Ils sont présents. Le Tour de lire s'est donné l'importante mission de diminuer l'analphabétisme et la faible scolarisation par une approche collective d'éducation populaire et de transformation sociale. Au Tour de lire, l'enseignement de la lecture et de l'écriture s'accompagne d'une foule d'ateliers stimulants qui valorisent l'intérêt pour la culture, la vie démocratique et l'implication sociale. Actifs et engagés, les participants et les intervenants qui les accompagnent forment un groupe inspirant d'hommes et de femmes qui sont déterminés à améliorer leur vie par la connaissance et la participation civique. Leur énergie est contagieuse et leur effort digne de mention. Le Tour de lire est une démonstration éloquente de la justesse et de la pertinence de l'éducation populaire. Soyons attentifs à leur succès. Souhaitons-leur longue vie. Merci. Alors, aux représentants de l'organisme au Tour de lire, nous vous souhaitons la bienvenue à l'Assemblée nationale. Alors, ceci met fin à la rubrique des déclarations et je vais suspendre les travaux pour quelques instants.